Test du Bose 30 en 5 points immédiat. 1. C'est un intra-auriculaire en tour de goût. Et surtout Bose. Pour ces casques fermés, ici nous avons produit plus nomades, plus mobiles. Surtout quand vous avez un chapeau. 2. Une excellente finition. Voilà, ça c'est vraiment fait pour ce temps dans tous les sens. Le casque est de très 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 bonne qualité. 3. Il est Bluetooth. L'appareillage est vraiment très simple. En ce qui concerne l'autonomie, nous avons juste un petit voyant ici. Voilà, rien d'autre. C'est un petit peu gênant. 4. L'autonomie. On est autour d'une douzaine d'heures, pas plus. Il va falloir le recharger régulièrement. Chose intéressante, quand tu branches le casque, il te dit à l'oreille, voilà, vous êtes à x pour cent, x pour cent, x pour cent. En anglais, bien entendu. 5. La qualité de son, c'est du Bose. Donc, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je trouve que ça manque de chaleur, de personnalité. Mais c'est un son qui est toujours très propre, très flat. Et la réduction de bruit est vraiment exceptionnelle. Donc là, nous avons un produit qui est design, assez cher. On n'a pas de 300 euros. Par contre, il faut admettre que la qualité est, en termes de voyage, dans les transports en commun, dans le train, dans l'avion, et quand même, excellent. Alors certes, ce n'est pas la qualité d'un casque fermé, en termes d'isolation sonore, mais c'est déjà très très propre. Je vous le conseille, si vous cherchez un casque qui est à réduction de bruit, performant et un petit peu différent des autres.